Une habitrice de montagne qui vit sa petite vie avec sa fille et puis qui va rencontrer Olivier qui est un gendarme qui arrive pour une enquête de routine. Et puis c'est une rencontre entre ces trois-là, entre le voisin aussi qui est très très proche de Marie, voilà, des écorchés de la vie qui se reconstruisent ensemble. C'est un peu toujours mes thèmes en fait. Oui là c'est ça, c'est la rencontre et la rencontre pas par hasard. Non, la rencontre pas par hasard, c'est-à-dire que la vie vous met tout devant votre chemin, des choses à vivre, probablement pour vous faire avancer. Une sorte de karma ? Oui, c'est une sorte de parcours puisqu'on se construit tout sur des choses précises quand on arrive au monde. Et puis ça nous permet à travers ce qu'on croise dans la vie d'évoluer, de monter les échelons à l'échelle vers quoi ? Vers la plénitude et vers le nombre d'heures, mais en comblant pour recevoir ces phases. Donc vous avez eu une crise importante avec la perte de votre enfant. Et vous l'interprétez dans une logique spiritualiste, c'est ça ? Alors j'ai mis du temps, mais au fil des deux premières années, après un deuil au sujet de la perte d'un enfant, c'est assez compliqué. Mais après j'ai doucement cherché un sens à tout ça. Oui, voilà. Vous pouvez montrer le livre professionnel. C'est le livre qui reprend tout petit peu. Juste avant le bonheur. Avant le bonheur, ça fait réfléchir comme un titre. Oui, parce que quand on vit un drame comme ça, après on voit la vie complètement différemment et on la voit avec beaucoup plus de douceur, de bienveillance. Donc le bonheur, il vient après la perte. Le bonheur, c'est pas si simple que ça. Non, mais pas. Le bonheur qu'on peut peut-être plus facilement le trouver dans la vie quotidienne quand on a vécu des drames parce qu'on voit la vie différemment, c'est simple. On sort du malheur pour accéder au bonheur. C'est ça, c'est une façon de transcender le malheur, de venir aux jolis choux. Oui, donc c'est un message d'optimisme. Donc finalement, ces mots que vous avez employés tout à l'heure, c'est écrit, c'est ça ? Oui. C'est ce que les musulmans appellent le mektoub, c'est-à-dire quelque chose qui est... Dans Par un avec lui, j'aborde encore plus cette notion de choses qui n'arrivent pas au hasard. Oui, d'ailleurs, vous le dites dans la quatrième couverture, c'est clair. Oui, c'est écrit et on vit ce qu'on a envie. Dans les rencontres, dans les situations, voilà. Et puis on se construit sur ça et chacun dans l'entourage va se construire sur ça. Oui, parce qu'en fin de compte, tout le monde est concerné par cette... C'est un destin à la fois collectif et individuel. Il y a un très, très beau film, la vie est belle, un très, très beau film avec James T. Watt qui reprend un petit peu ça, parce qu'il veut se suicider parce qu'il est malheureux et un ange va lui montrer ce qu'aurait été la vie s'il n'avait pas existé. Et on voit le destin de tous les gens, de son frère, qu'il n'aurait pas sauvé de la noyade, de sa femme qui serait une sté célibataire. Et donc ça fait prendre conscience qu'on a tous une place dans le monde qui va déterminer... C'est l'effet papillon, c'est-à-dire que... Exactement. Exactement. Et du coup, ce que chacun vit, ça va déterminer ce que les autres vivent aussi. Même à des... Enfin, effectivement, ça donne une drôle de responsabilité, alors... Je pense qu'il ne faut pas le porter comme une lourde responsabilité, il faut le vivre comme une réalité, et puis on ne peut pas trop se poser de questions, on fait chacun de notre mieux. Et donc, quelque part, si j'ai bien compris, on peut être protégé d'en haut, de l'au-delà. Parce qu'on a des anges gardiens, on ne sait pas où on va, on ne le saura probablement jamais, ce qui n'est pas plus mal, ça laisse un mystère à... Et c'est eux qui ouvrent certaines portes, en fin de compte, quelque part, qui font que les choses arrivent comme prévues, enfin prévues, comme programmées. Oui, ou qui vous guident un petit peu dans vos choix, dans vos décisions, dans le choix d'apprendre. Qui peuvent même influencer les autres personnes. Par exemple, dans le cas... Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je veux dire, si vous faites une proposition et que c'est accepté, c'est que ceux qui ont accepté ont été également un petit peu poussés. Peut-être, ou pas, mais en tout cas, c'est... Quand on perd des gens et qu'on les imagine là, bienveillants avec nous et protecteurs, et bien, ça rassure, ça rassure beaucoup. Vous n'avez pas été tenté, là, je crois qu'une question un peu... qui va peut-être vous surprendre. Vous n'avez pas été tenté de communiquer avec votre fils, par le biais de médiums... Alors, j'ai eu une séance d'hypnose il y a quelque temps, et j'ai eu un lien avec lui, qui était au fond de moi, mais j'ai ressenti quelque chose par rapport à lui, qui était très très fort, qui était très très beau. Après, ce n'était pas un médium, c'était une simple hypnose, donc j'étais dans un état un petit peu... Ah oui, on est en train d'en parler actuellement, là. Mais c'était très très fort, très très fort. Et ça a réglé les choses au fond de moi aussi. Oui. D'acceptation et de sens, aussi, à ce moment-là. Et donc, finalement, comme je le disais tout au début, enfin, quand je parlais avec vous, beaucoup de gens, le mot destin, c'est un mot... On a besoin de ce mot pour comprendre un peu ce qui nous arrive. Ça fait partie quand même de... Quand on parle de destin, tout le monde comprend. Oui, oui. Comme quoi que vous me disiez que tout le monde a sa façon de comprendre le mot destin. C'est une forme de croyance, c'est une forme de foi. C'est une foi qui est très répandue actuellement, même si les gens s'en parlent. C'est une foi qui est une force de vie qui fait que les choses n'arrivent pas au hasard. Donc, dans la religion, c'est ce qu'on attribue à Dieu, en fait, celui qui fait que les choses arrivent. Et bien, quand on ne croit pas en Dieu, c'est un mot-là. Oui, oui. On croit quand même au destin. Voilà, exactement. C'est un mot-là. Donc, c'est une foi qui est assez prégnante au début du XXIe siècle. Oui, oui. Et qui serait presque la base du... Oui, alors finalement, il y a d'un côté, il y a les pratiquants de la religion, et puis il y a aussi tout le domaine des sciences occultes, de la voyance, de l'astrologie, qui, finalement, ont quand même une certaine influence sur nous. Je crois que chacun s'appartient à chacun de voir à quoi il a envie de croire et ce qu'il l'aide. Tant que ça n'est pas assez clair et dangereux pour la personne, peu importe, s'accrocher à quelque chose, c'est important. Ça pourrait être, je veux dire, effectivement, une forme d'addiction à la limite. Oui, ça, il faut se méfier. Parce que, par exemple, il y a le... Je ne sais pas, est-ce que vous avez été tenté de tirer les cartes du tarot, par exemple ? Non, ça joue, non. Des choses comme ça. Il y a des gens, carrément, tous les jours, ils sortent... Mais vous lisez votre horoscope dans les jours, non ? Non, non. Donc, finalement, est-ce que vous savez quel est votre destin ? Vous ne le savez pas ? Bon, non, personne ne le sait. On ne le découvre qu'après coup. Quand ça arrive. Au moment où ça arrive, par exemple, vous me disiez tout à l'heure, à propos d'un des personnages, que l'homme, dans le couple, il a, à un moment donné, il laisse entendre à sa partenaire que... C'est peut-être écrit qu'ils soient ensemble, c'est ça, un petit peu ? Oui, plus ou moins, c'est un petit peu... C'est un petit peu plus compliqué que ça, mais... Parce que... Je crois qu'il faut se laisser vivre, laisser venir les choses. Concrètement, c'est ici et maintenant, carpe diem, profiter d'un instant présent. Le passé, le passé, le futur, on ne connaît pas, donc... Donc, c'est un peu paradoxal. À la fois, il y a l'idée du destin, et à la fois, il y a le profiter de l'instinct. On ne le maîtrise pas. C'est-à-dire que le destin arrive très vite, doit arriver. Donc, revenir à l'instant présent, profiter d'un instant présent... Il y a un mot qui est peut-être un peu dur, c'est le mot fatalité. Fatum. En fait, c'est le côté négatif. Fatum, c'est le mot destin en latin. Oui, c'est le... Fatalisme. C'est un peu négatif, parce que, voilà, on subit ce qui arrive, alors qu'on peut décider de le vivre, et de le vivre positivement. De l'assumer. Oui, de l'assumer, d'enprendre scientifiquement, et puis d'envoire le bon côté des choses. Enfin, par exemple, je ne sais pas, moi, le fait que je vous interview, que je vous rencontre, est-ce que c'est dans le destin ? Oh, je pense, oui. Parce que j'aurais pu arriver une heure après, vous n'étiez plus là. Mais est-ce que les choses qui se font du fait du destin, est-ce que ça veut dire que ça va... Parce que, comme vous disiez tout à l'heure, on peut se rencontrer par là, mais on peut aussi ne plus se voir après. Oui, tout à fait. Donc, à ce moment-là, c'est... Qu'est-ce qui fait qu'on se dit, il faut peut-être continuer à se voir, voyez-vous ? C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que ce qui se produit, bon, ben, ça... Après, je pense qu'entre les personnes, il y a des ondes qui passent ou pas, et on est tout le temps en recherche comme ça. C'est comme un téléphone portable qui se promène dans la France et qui va capter les antennes relais. Et parfois, on capte une antenne, enfin, le nom de relais avec quelqu'un, et là, quelque chose peut s'en pencher. Et parfois pas, parce qu'on n'est pas sur le même réseau. C'est vrai qu'il y a des gens qui rencontrent beaucoup de monde, des gens qui rencontrent très peu de monde. Donc, quand on rencontre beaucoup de gens, on ne peut pas non plus imaginer que chaque fois, c'est le destin qui fait que... Mais c'est vrai que... Alors, par exemple, qu'est-ce que vous pensez de l'expression « le hasard n'existe pas » ? On emploie souvent cette expression, on entend sans. Je pense que le hasard n'existe pas. Peut-être un petit peu quand même, mais souvent, on trouve un sens. Mais c'est vrai qu'on commence à se demander comment tout ça s'organise, comment tous ces destins se développent. On est obligé de supposer une espèce d'énorme cerveau qui s'occupe de tout ça. Pourquoi on peut décider d'avancer dans la vie sans trop se poser de questions et en prenant les choses telles qu'elles viennent ? Oui, mais enfin, je veux dire qu'il faut quand même qu'il y ait une énorme logistique pour que toute cette mécanique des destins de millions de gens puissent se déployer. Ah, ça s'appelle le mystère de la vie. Bon. Alors, je crois que dans la quatrième couverture, vous avez employé ce mot « destin ». C'est pour ça, d'ailleurs, que je vous ai interrogé. Ou alors, c'est dans l'autre livre. Pourtant, un jour particulièrement ensemble, le destin va lui sourire. Donc, c'est un message d'optimisme, mais en même temps, il faut s'attendre à des épreuves, c'est ça ? Je ne sais pas. Il y a des gens qui traversent la vie sans épreuve. Est-ce qu'on peut vouloir échapper à son destin ? Par exemple, des gens qui se rencontrent et finalement, ils ont l'impression que ça pourrait éventuellement donner quelque chose et puis ils se retirent. Oui, mais c'est que c'est ça qu'ils ont à vivre à ce moment-là, à mon avis. Très bien. Merci. Merci. Merci.